mesdames et messieurs bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui gros sujet une fois n'est pas coutume comme d'hab on va parler de plein de choses et là j'ai des invités je suis accompagné ok donc ça ça fait plaisir et vous allez voir dans la vidéo donc dans la vidéo aujourd'hui on va vous proposer plusieurs choses en premier il ya cinq news on va les passer assez rapidement il faut en prendre connaissance parce que depuis la vidéo de news que j'ai fait il ya quelques pas longtemps quelques jours il y en a déjà beaucoup d'autres qui arrivent donc le mois de janvier est un mois chargé en plus de ça avec mais avec nos invités qui font partie de la team on va vous parler du market et un petit peu des prix de dot ksm mais vous allez voir qu'il ya plusieurs visions différentes et que du coup ça pourrait être intéressant pour un débat sur le chat et puis après on va vous parler des crocs de l'aune sur kusama et des crocs de l'aune sur polkadot donc je vous propose de passer immédiatement sur mon pc et ça démarre cette vidéo elle est propulsée par polkaswap si ça vous plaît vous pouvez aller sur la plateforme vous regardez vous pouvez swapper des tokens et faire de la dix failles sur polkaswap.io en premier donc dans les cinq news on commence par les news en premier il faut savoir que suite à la croc de l'aune de genshiro sur kusama on a reçu les jetons donc c'était il ya deux ou trois jours on a reçu les jetons mais c'est un petit peu compliqué c'est à dire que au moment où on a reçu les jetons il faut savoir que le le token il est disponible que sur ethereum ou sur une blockchain sur la blockchain genshiro sauf que quand vous comme vous le voyez dans mon écran alors si vous le voyez bah en fait pour l'instant il ya il propose que un bridge sur la bsc ou un bridge sur genshiro et le bridge il n'est pas tout à fait opérationnel donc pour l'instant on vous propose d'attendre un petit peu si vous avez eu des tokens sur ce projet là parce que moi à titre perso je les fais avec mes propres token que j'ai envoyé dans le bridge et les tokens ont disparu donc ce qu'on va faire pour que ça soit simple si vous avez participé à ce projet là et que vous nous suivez sur n'importe où on est dispo sur twitter télégramme ou discord les liens ils seront dans la description suivez bien parce que quand ça sera totalement opérationnel fonctionnel et que ça marchera bien là on vous dira on vous enverra les news sur tous les réseaux comme ça au moins vous le saurez mais pour l'instant moi j'ai envoyé des tokens dans un bridge et je sais pas où ils sont mes tokens donc pour l'instant ça va fonctionner il faut attendre un petit peu c'est le message qu'on veut vous passer ensuite là on est sur de la grosse news alors c'est c'est news qui est officiel mais rien n'est encore défini rien n'est décidé c'est en pour parler en discussion mais faut savoir que là sur polkadot il ya une négociation qui a eu lieu pour équiper avec une publicité sur le maillot du barça ok l'équipe de foot de barcelone donc ils ont le choix entre les meilleurs enchérisseurs pour l'instant de ceux qui veulent afficher une publicité sur le maillot du barça c'est soit polkadot donc ça ferait une grosse pub pour l'écosystème et alors est ce que c'est bien est ce que c'est pas bien ça c'est à vous juger il y en a certains qui disent que si ça se passe maintenant alors déjà un mauvais timing pour les prix puis de mettre ouais puis mettre beaucoup d'argent dedans ça c'est les mauvais ça c'est les mauvaises avis qui ont été reçus mais après il ya aussi des bons avis et des personnes qui disent attendez ça ferait une lumière exceptionnelle ça ferait connaître le projet à tout le monde etc mais de toute façon rien n'est encore gagné puisqu'ils sont en discussion et en phase 2 il ya tencent et tencent c'est un géant chinois du business traditionnel et donc c'est une discussion mais on voit que le truc qui est intéressant c'est que souvent pas le cas d'être s'est critiqué pour dire ouais le marketing il est mauvais etc bah là au moins là il ya du marketing je pense qu'il ya du marketing donc c'est en discussion voilà ça a fait beaucoup réagir vous pouvez nous dire ce que vous en pensez dans le chat donc ça c'est à chacun son appréciation mais ce qui est important de noter je pense et dit blue si tu veux tu peux compléter mais avant on critique de ticket qui avait pas de marketing zéro marketing là il y en a un alors qu'ils soient bons ou mauvais ça c'est vous qui décidez la pertinence du marketing et ça mais au moins ça avance je suis d'accord avec toi et là ils prennent un risque mais faut prendre des risques dans le marketing et là ça fait parler donc opération réussie qu'il est ou pas ça fait parler d'eux donc une bonne chose tu vois au final c'est ça par rapport au marketing moi je rajouterais juste un truc c'est que si vous allez sur le site officiel de parity technologies et ben en fait dans recrutement faites l'effort si vous voulez regarder vous allez dans recrutement et en fait on voit qu'ils recrutent entre 7 et 10 personnes au service marketing dont dont des titres du style media planner media manager etc donc potentiellement s'ils recrutent des médias planner media manager potentiellement ils vont peut-être faire des publicités type grand public de cet ordre là alors là là c'est football maillot de foot et tout mais on pourrait très bien voir arriver dans un avenir moyen ou long terme plus fort on va dire vu qu'ils recrutent des équipes au marketing on verra bien ensuite on a une autre news et là c'est tout le monde l'attend celle là c'est demain matin donc demain matin 25 janvier 5 heures du matin utc il y aura les ak pour tous ceux qui alors bonjour à tous les abonnés on entend les doublou non merci et donc du coup demain matin donc à 5 heures utc on va avoir le les ak qui vont être transférables alors transférables ça veut pas forcément dire lister parce qu'en fait on a la news que demain kucoin va lister akala mais par contre pour l'instant ben ils ont pas mis l'horaire ils ont mis trading ils ont mis quand vous voyez à l'écran ils ont juste mis trading 25 janvier sans préciser l'horaire etc donc ça veut dire que bon déjà au moins on sait que ça va être listé demain puis au fur et à mesure de je pense de l'avance quand ça va bouger ils vont ils vont probablement faire une annonce donc là demain il va se passer des choses il y aura un listing c'est sûr l'horaire on le sera du coup demain ma vie enfin on sait pas mais généralement les listings ils font ça entre 13 et 15 heures heures de paris en tout cas c'est ce qu'on a vu pour les deux précédents listings qui ont eu lieu sur astar et sur glimmer donc potentiellement ça serait peut-être ça mais en tout cas dès le matin 5 heures du matin utc donc en france c'est 6 heures je crois 6 heures paritimes voilà c'est ça gate.io 6 heures il ya un compte à rebours sur gate.io je pense que ce sera ce sera demain matin nono parce que l'équipe d'akala je crois qu'ils sont basés en nouvelle zélande d'accord bah là tout le monde dit dans le chat certains ont vérifié sur gate alors sur sur kucoin c'est pas expliqué mais sur gate.io effectivement 6 heures du matin heure de paris heure france là on aura le listing sur gate.io donc ceux qui sont motivés qui ont beaucoup beaucoup de ak potentiellement ils vont se réveiller pour un listing et puis en tout cas ça fera une belle surprise au réveil enfin j'espère que ce sera que la surprise sera belle en tout cas je vous le souhaite à tous et binance on nous demande dans le chat et binance bah pour l'instant binance aucune annonce mais potentiellement ils vont l'annoncer un peu plus tard donc à suivre mais en tout cas demain distribution distribution elle a déjà eu lieu mais par contre c'est transfert des jetons 5 heures du matin utc et dans la foulée listing sur gate.io et sur kucoin bah on attendra l'horaire et potentiellement il risque d'y avoir aussi d'autres échanges à venir là dessus donc demain une grande journée encore pour l'écosystème ensuite on a une news aujourd'hui là c'est polkaswap qui sont maintenant disponibles sur android donc là on a le premier dex de l'écosystème dot sama qui est disponible sur téléphone alors c'est d'abord sur android donc là ça fonctionne sur android et puis après ça sera sur ios bientôt donc là bonne nouvelle on voit des choses qui avancent et ça c'est positif autre news aujourd'hui on a posté un article sur polkafrance.fr et on vient d'apprendre que astar network travaille pour pouvoir se connecter à toutes les blockchains qui sont sur cosmos ça c'est huge ça c'est c'est balèze franchement et donc du coup ils vont passer aussi par l'intermédiaire de ils vont travailler beaucoup avec octopus pour pouvoir y arriver et ils vont vouloir connecter astar network à toutes les blockchains du réseau cosmos atom c'est atom et du coup tu en penses gavin ah non mais moi je suis je suis bullish sur ça c'est incroyable amazing voilà donc ça c'est good news donc ça après voilà et attention c'est ils ont quand même dit que ça allait être pour le premier trimestre 2022 donc un trimestre c'est quand même assez long donc faudra voir ça risque d'avancer au fur et à mesure mais ça c'est on trouve dans la team que c'est big et du coup dès que ça va bouger on va vous en reparler donc astar franchement une belle surprise pour l'instant ensuite on a une dernière news et après on va passer à l'analyse du marché et du market et là c'est halter donc halter le projet c'est halter sur kusama le projet c'est centrifuge sur polkadot et là ils ont expliqué qu'ils ont retiré le sudo donc la sudo key et la sudo key en fait c'est le c'est ce qui permet d'avoir le token qui est centralisée donc là le jeton il est maintenant décentralisé logiquement je pense que tout le monde a reçu les a ir des crocs de l'aune sur kusama certains nous diront il était temps ouais et alors oui juste je en fait c'est la dernière étape c'est un référendum public a passé et après au revoir la sudoka elle est pas totalement retiré encore là pour l'instant d'accord et surtout ce qui est intéressant c'est que là la news dans 7 jours du coup c'est bon quoi ouais c'est ça et la news dont on veut vous parler c'est que là ils vont autoriser le stacking de a ir donc là aujourd'hui ils ont fait un vote ils ont fait une mention par le conseil etc tout ça ça s'est mis en place et c'est bon et du coup le du coup donc d'ici 7 jours comme disait dibleau juste avant ils vont activer ça et en plus très rapidement on va pouvoir stacker staker nos a ir qu'on a eu pendant les crocs de l'aune sur kusama ou certains certains voudront les acheter enfin je sais pas mais en tout cas ça sera possible et ça c'est une good news et on a fini pour les cinq news qu'on a eu depuis la dernière fois et donc on peut vous parler un petit peu du market et donc on va vous donner des avis d'investisseurs qui sont différents on peut parler du market global et puis faire un petit point vite fait sur le dot ou le ksm ce sera avec plaisir j'espère que vous allez bien j'espère que la période vous stressent pas trop que vous aviez un plan pour cette phase là ça c'est super important et si vous n'aviez pas de plan il n'est pas trop tard pour s'adapter en fait jamais trop tard donc être passif sur le marché c'est vraiment la meilleure méthode pour subir le marché donc à des outils c'est à dire si vous êtes toujours en profit c'est quand même un moment alors ça c'est pas un conseil financier c'est moi comment je m'adapte le marché après vous en ferez ce que vous voulez nono va dire sa vision gavin aussi c'est d'avoir toujours un bac de stable coin avoir toujours un bac de stable coin ça permet de réentrer soit les breakouts à la hausse soit les breakouts à la baisse et du coup d'acheter des bottom des bottom ou des presque bottom c'est impossible de timer le marché parfaitement sur le bottom absolu ou sur le top absolu ça je vous le dis ou alors vraiment c'est un dieu celui qui fait ça mais moi incapable ça je le dis direct et pourtant ça fait un moment que j'essaye donc il faut vraiment avoir de la chance pour avoir le bottom absolu ensuite avoir un bac de stable avec un pourcentage qu'on adapte selon le risque et selon les annonces qui sont faites c'est à dire si on rentre dans une phase par exemple de cap handle et un début de cycle haussier de bullrun par exemple comme ce qui s'est passé c'était en 2017 quand il ya eu le breakout du précédent at h ça fait une cap handle c'est à dire validation du cycle haussier réellement du btc là tu augmentes ta position sur le btc sur les actes que tu penses qui vont surperformer le marché là tu peux y aller pauline mais tu peux vraiment faire un énorme pourcentage d'allocations sur ça moi c'est ce que je fais après chacun ses techniques donc ça ça permet de maximiser ses profits pendant le boulot à chaque fois que c'est en surachat que tout le monde parle que d'acheter que c'est une révolution que c'est un nouveau paradigme etc moi je suis d'accord sur long terme c'est un nouveau paradigme moi je suis full crypto depuis des années mais il faut savoir alléger son bague régulièrement et augmenter son pourcentage de stable pendant les hausses en fait c'est ça qui est dur à faire parce que forcément on prend des gains on a le billet bullish donc on se dit il ya encore du gain à prendre ce que ça s'arrête toujours ça redescend toujours c'est sûr que sur le long terme c'est toujours des bas plus haut il n'y a aucune hésitation à voir mais sur court terme moyen terme il ya toujours des corrections augmenter en pourcentage son allocation en stable régulièrement ça permet à chaque fois lors des corrections de re-rentrer et à les intérêts composés à la fois de la hausse et de la baisse du coup et même juste de revenir au précédent haut juste après la baisse en ayant utilisé du côté stable bas ça te démultiplie tes gains ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête quand les gens sont tétanisés par une baisse moi je vous dis si vous êtes toujours en profil il n'est pas trop tard pour mettre un pourcentage de son bague en stable je dis pas pour tout mettre en stable attention mais vous gérez le risque et vous estimez le risque des annonces futures du marché macro parce que c'est la macro toute façon qui drive tous les marchés financiers que ce soit les crypto ou tous les autres en général il ya des petites des corrélations temporaires mais au final tout est corrélé quand le dollar il monte quand l'indice de volatilité monte les marchés ils se cassent la gueule en général ça c'est quelque chose qu'il faut toujours surveiller aussi donc ça c'est de la marché traditionnel qu'il faut toujours avoir un oeil aussi et dans ces moments là il faut toujours garder son bac de stable pour pouvoir acheter lorsque les volumes augmentent fortement quand après une baisse il ya des grosses hausses de volume ça peut anticiper un rebond c'est pas sûr à 100% mais ça peut anticiper un rebond dans ce cas là tu peux allouer une partie de ton bac de stable est-ce que pas 10% pour rentrer et après tu vends soit le rebond si tu estime que tu es toujours en tendance baissière ou soit tu penses que ça va rehausser dans ce cas là tu augmentes ta position à chaque breakout par le haut mais pour ça faut des hauts pour des bas plus haut à chaque fin de tendance si tu veux d'achat ça c'est super important là pour le bien il faut juste que vous soyez concentré sur un plan sur une stratégie que vous la suiviez vous subissiez pas le marché et que vous vous adaptiez c'est jamais trop tard même si tu as l'impression que si tu avais vendu hier ou avant-hier ou avant-hier tu avais eu du sd c'est du paper money du paper money c'est des gains non réalisés c'est pas c'est pas à toi c'est pas à toi il n'est jamais trop tard d'augmenter ton bac de stable pour accumuler plus tard toute façon les cycles c'est long c'est long c'est deux ans trois ans en général c'est pas toujours comme ça ça peut changer on peut partir sur des bières contractées peut-être avec la tendance macro ou un bière classique dans ce cas là c'est long mais ce qu'il faut c'est que vous ayez un plan qui s'adapte à toutes les possibilités ou presque toutes moi ça c'est ma vision des choses et je voulais partager ça avec il ya dji loco 420 qui dit acheter quand le fear in grid est à 10 ou moins ça marche pas trop mal alors le fear in grid faut savoir aussi c'est basé sur les sentiment du marché donc ça en période de boule ça marche très bien en période de bière tu as toujours plus bas de toute façon tant qu'il n'y a pas de liquidité c'est à dire tant que tu n'as pas de volume d'achat et que les comment dire les liquidités ça baisse donc les liquidités partent du marché donc du btc ça drive tout le marché vers le bas que moi là moi je par exemple j'avais dit à j'ai alloué 65% la fin janvier j'avais 65% mon portfolio en stable parce que moi ce qui me faisait peur c'était début janvier le revirement de powell c'était son annonce après est ce que ça va se réaliser je ne sais pas je suis pas devant c'est juste moi ma gestion du risque comment j'ai géré ça qu'il allait faire plusieurs hausses successives de taux cette année de la banque centrale américaine et qu'il allait augmenter le tapering c'est à dire la vente des assets financiers qu'ils ont racheté la banque centrale pour soutenir le marché financier pendant la crise covid moi ça fait des liquidités qui vont partir du marché qui vont augmenter et les taux d'intérêt qui vont augmenter ça veut dire que le crédit vaudra plus cher donc moins de liquidités futures c'est juste mon analyse macro je peux me gourer que là les marchés vont faire peur à powell à biden et tout et du coup ils vont dire mercredi finalement bon c'est peut-être un peu trop tôt et dans ce cas là ce serait ultra bullish court terme ça c'est sûr et certain mais moi je suis toujours dans l'optique de gérer ce risque là donc c'est pour ça que ma position elle est comme ça et vous allez avoir les positions de gavin les positions de nono toi tu es plus orienté vers le sud que vers le moins orienté vers le sud déjà de base en fait je pense que l'histoire ça se répète jamais finalement l'histoire rime en fait donc moi je m'étais déjà basé sur un cycle de biomarket jusqu'au halving et à partir du halving tu augmentes progressivement tes positions et t'as un bull run au moins pour 2021 tu sais quand le halving dit blue tu connais la date c'était en 2000 c'était en 2020 le prochain c'est en 2024 à donc tu penses que pendant deux ans là on va avoir de la difficulté non je pense pas mais c'est une possibilité que moi en pourcentage je me dis il ya moyen peut-être un an là peut-être pas deux mais peut-être un an tu vois et après vu le marché financier traditionnel comment il est l'overage tu vois avec inflation je sais pas du tout si ça va être les mêmes espaces de temps mais ça peut être contracté ça peut être le même schéma mais contraté c'est à dire en un temps plus court c'est possible c'est aussi et puis là le halving bah ça émet beaucoup moins de btc donc peut-être qu'il y aura moins de pression vendeuse des mineurs mais il faut savoir que plus le prix baisse plus les mineurs sont incités quand même à vendre leur stack pour payer les factures et à vendre avant qu'ils soient en perte c'est à dire qu'ils soient obligés d'éteindre leur rig petit à petit et plus ils éteignent leur ASIC miner petit à petit moins il y a de puissance de calcul dans le réseau du coup le coût électrique d'un btc il va baisser aussi mathématiquement au fil du birre tu vois donc là le coût de production d'un btc déjà il est pas la même sur les pays sur les équipementiers selon les structures mais si on est en tendance baissière le coût de production il va faire que de baisser en suivant le cours comme le coût de production d'un btc augmente avec la valeur du btc c'est ça c'est c'est juste il suit le marché tu vois donc on peut toujours aller plus bas mais bien sûr je pense pas qu'on ira au à 3000 dollars tu vois même si j'en rêve après c'est une stratégie d'être prêt à ça mais au final tu n'as pas mis 100% de ton scénario dedans non je garde je garde toujours une partie de btc au cas où si ça s'invalide et aussi en fait est invalidé et dans ce cas là je suis quand même gagnant dans cet état là dans tous les cas je suis moins gagnant que si j'avais tout gardé mais au moins je perds pas alors du coup moi j'ai une question ce type de plan si on admettons ça peut arriver donc on rentre dans un un cycle baissier type style bear market donc si ça se produit tu as des zones un peu de j'ai aucune zone moi c'est vraiment le narratif d'accord c'est de la macro quand la macro je sens que ça se retourne c'est à dire soit ils font un putain de stimulus d'un coup soit excusez moi de la grossièreté soit ils redescendent les taux d'intérêt pour que les crédits valent moins cher là je repasse boule tu vois donc ça veut dire que tu as des tu as un plan que tu vas suivre mais tu as une invalidation si par exemple le market il remonte et que ça prend bien bah là tu vas changer ton fusil d'épaule en fait finalement en gros là moi que ça se renverse faudrait un énorme stimulus ou alors les taux d'intérêt qui au final reste stable ou même décembre on sait jamais la chine eux ils ont fait ce choix là ce que c'est pour financer leur armée ou j'en sais de quoi j'en sais rien et il faudrait qu'ils recassent les précédents hauts tu vois pour invalider ma stratégie en tout cas je suis prêt à racheter à la hausse en fait dans ce cas là je m'en fous en fait déjà j'ai un bac de btc qui reste donc au pire je me prends du profit sur le bac qui reste et je suis prêt à racheter à la hausse je m'en fous de rater quelques pourcents de profit c'est juste de la gestion de risques en fait ok bah c'est intéressant tu vois moi je suis un peu différent là dessus mais si tu veux gavin ton avis sur le market nous donner un peu un sentiment tu vois quand dernier ok bah moi moi je m'en je vais directement à l'encontre de ce que vient de dire type blue c'est bien c'est bien comme ça ça fait des avis différents et des et des sons de cloches qui sont différents moi je pense que le que de toute façon alors que la hausse des taux elle peut elle impacte le marché des crypto ça je suis bien d'accord avec dit blue alors moi je garde des dots quand même de toute ma vie je garde des dots mais ça c'est un autre sujet mais de ce que je veux dire c'est que déjà c'est pas sûr que jérôme paul il fait c'est de la rumeur encore on attend mercredi ils vont parler mercredi mais il n'y a rien il n'y a rien qui est sûr ça c'est juste c'est juste mon plan trading mais très bien me faire invalider me faire baiser ce serait pas la première fois d'ailleurs les gars c'est juste je partage mon point de vue et vous allez voir nono il n'a pas le même et gavin non plus c'est ça qui est intéressant vous pouvez vous inspirer de nous trois et du coup moi moi je pense que alors puisque tu as parlé d'un point de vue financier économique bah moi je pense qu'il y aura quand même une inflation qui est déjà présente on a vu au mois de décembre on s'est mangé un plus 7% d'inflation et donc l'inflation c'est la hausse générale des prix tout augmente tous les prix augmentent et ça je trouve que du coup s'il ya une dépréciation de la valeur des fiat donc des euros ou des dollars bah moi je pense que ça ça peut être positif et pour les crypto et pour le gold et donc du coup j'aime bien ces deux actifs donc moi je possède les deux et je pense que la baisse qu'on a eue là elle est un peu et elle est un peu excessive voilà moi je pensais pas qu'on allait baisser autant nettement mais je m'attendais à une baisse depuis les 61 000 ça c'est évident donc j'avais beaucoup vendu et puis là maintenant qu'on est dans ces niveaux là et moi là j'ai mis le graphique du btc en weekly mais on peut même regarder le btc du dot aussi en weekly puisqu'il se ressemble c'est à peu près la même chose et au final je pense que sur des zones moyen long terme franchement enfin pour moi et j'ai le droit de me tromper on donne juste un avis différent chacun parce que c'est intéressant parce qu'on confronte des idées et moi je pense qu'on est sur des zones qui sont bien voilà moyen long terme on est bien et le scénario bear market tel que dit blue l'annoncé bah moi j'y crois pas mais par contre à l'inverse de ce qu'il vient de dire si on vient break des niveaux que j'attendais pas qu'on break style si on commence à casser des 28 000 tout ça bah c'est pas grave je préférerais prendre une énorme perte donc je le fais totalement à l'inverse de dblou en fait lui il se protège et moi j'ai préféré me protéger plus tôt et du coup j'ai récupéré les trucs à la baisse puisque vendre à 61 000 il racheter maintenant enfin et un peu plus haut aussi mais je pense que c'est une bonne chose en tout cas moi je pense m'estime pas trop perdant mais par contre là j'ai pris des risques par anticipation et par contre si on vient break dans le sens inverse là je serais effectivement prêt à revendre mes positions et à me couper une jambe plutôt que que de mourir dans un coin et si on part pour un bear market qui dure plusieurs années ou ou 200 jours comme l'a dit quelqu'un jusqu'au halving ce qui peut arriver bah moi au moins je je vais bah en fait je suis comme dit blue je vais réagir mais je l'ai pris dans l'autre sens donc c'est c'est bien on vous donne des avis qui sont différents ça sera à vous de faire en fonction mais de toute façon des dots et des ksm qu'on soit bull bear il y en a que je vais en garder toute ma vie parce que déjà je les ai mis en stacking ça dure un 28 jours un mois et de toute façon moi je vois ça en tout cas là juste pour les dots comme un revenu passif donc qu'ils soient bull ou bear je m'en fiche il me ramène des dots c'est du stacking sans risque et voilà à tôt ou tard je sais que ça va bien marcher et je sais que mes dots je les ai payé beaucoup moins cher que le prix qui est affiché là à l'écran donc là 17 70 donc moi je suis assez tranquille dans ma tête pour le moment et voilà pour mon analyse mais je pense que ça va moi je pense ça repartit honnêtement c'est le pari que je me suis fait et si on va en sens inverse mais déjà on peut rien faire jusqu'à mercredi tant que poël faudrait qu'il parle avec les aspects financiers économiques tout ça mais de toute façon dans les coins que j'achète bah c'est évident qu'il y a du dot dedans et du ksm voilà pour mon truc donc moi je pense même assez rapidement on pourrait retrouver des anciens plus hauts style même dans six mois quelque chose comme ça ça c'est tout pour moi je pense c'est tout à fait jouable c'est possible donc là je m'inscris directement en contradiction avec du blue mais voilà on vous donne des avis et puis on a un troisième avis si vous voulez bien écouter qui est peut-être certainement encore différent est-ce que vous m'entendez ou pas oui je pense qu'ils t'entendent t'entends parfaitement ok impeccable bah écoute moi je trouve que du plus c'est un bon père de famille mais je pense aussi que ça dépend surtout la gestion de de votre capital dépend surtout de la somme que vous avez en capital aussi qui peut-être n'est pas la même et du coup en fonction d'eux les choix ne vont pas être les mêmes moi perso je suis de l'avis de nono pour moi je trouve quand même qu'on est assez bas et surtout on est descendu très rapidement en fait même si ça a pris du temps mais ce que je veux te dire ce que je veux dire ce qu'on a eu une ligne droite entre guillemets et donc du coup donc du coup moi je suis plus pour dire que ça m'étonnerait pas que cette année on refasse un nouveau plus haut je serais pas choqué d'ailleurs on l'a vu par contre niveau alt ce sera peut-être pour moi un peu plus compliqué à mon avis il y aura des actes qui vont performer ça c'est sûr il y en a des plus résistants que d'autres mais on voit exemple que le secteur d'e-fa est très délaissé et qui est en train de mourir à l'agonie entre guillemets donc pour moi c'est pas dans le secteur comme ça que j'irais j'irais plus sur des coins qui sont performants et qui résistent à la baisse par contre je crois beaucoup à l'année 2022 pour le narratif de l'interopérabilité et du coup pour moi pour le cas d'autres kouzama qui sont en cours de développement qui ont des bons des bons liens entre les projets entre les autres écosystèmes etc vont pouvoir peut-être du coup prouver quelque chose que les gens n'ont pas envie ou qui sont pas intéressés pour le moment parce que c'est un manque d'intérêt pour moi dans l'écosystème mais tout s'embrie petit à petit et moi je suis je suis assez confiant pour la suite bon vous savez je suis assez confiant aussi pour pour cosmos mais du coup on peut voir aussi que les deux écosystèmes vont collaborer ensemble et donc du coup il peut être intéressant par la suite au niveau des volumes etc vu que les liquidités et les flux enfin les flux de liquidités par exemple du coup vont du coup vont aller d'écosystème en écosystème donc je suis très confiant sur ça après moi je vois pas du tout un biomarket loin de là je pense que jérôme boel il va avoir un peu une sueur froide quand il a vu la réaction des marchés et je suis pas sûr qu'il soit prêt à augmenter les taux maintenant donc après encore une fois on peut pas c'est que de la spéculation pas savoir on en sera plus mercredi comme l'a dit nono donc voilà mais moi je pense que les écosystèmes qui n'ont pas explosé en 2020 et que ou en 2021 et qui ont été délaissés vont pouvoir montrer leur puissance simplement sachant qu'en plus on va pas se mentir mais le coeur et l'intérêt général c'est à l'heure actuelle c'est l'interopérabilité du coup le crochet en etc chose que du coup pas le cadeau de cosmos etc ils répondent donc du coup c'est pour ça que je suis bullish sur ça simplement bon bah c'est cool ça là vous avez trois trucs différents il y en a certains et ça ça c'est bien parce que là on a les l'aspect de contradictions dans le chat d'iblu et nono non c'est nono et gavin vous êtes dans le déni vive d'iblu il sait pas ça se trouve j'aime planter et tu vas être dans le déni aussi toi alors moi je peux dire que la personne qui a dit ça il a au moins 45 ans c'est pas possible sinon il peut nous répondre c'est alexi mlr alexi mlr bon voilà diplodaron posez ma gueule c'est après moi je suis d'accord sur avec gavin c'est à dire que ce soit sur un rebond si le boulot reprend ou prochain cycle la relative ça sera l'interopérabilité et puis d'autres sama plus cosmos ça va envoyer du steak et je suis d'accord avec ça donc là là dessus on est tous les trois d'accord l'interopérabilité c'est quelque chose la connecter plusieurs blockchains entre elles ce qui n'était pas possible avant là on est bien là là on est bien la vérité se trouve où se trouve deep et nono yuto77 et gavin aussi donc voilà on s'est plié un exercice qui est différent par rapport à d'habitude dites nous si ça vous plaît et dans le chat et dans la description et dans les commentaires de la vidéo parce que c'est la première fois qu'on fait ça mais si vous voulez qu'on recommence de temps en temps des trucs comme ça et là on le fait au pire moment volontairement pour essayer d'amener à la réflexion le grand public donc dites nous et ça nous intéressera d'avoir votre retour maintenant qu'on vous a parlé des news et du market bah je vous propose de parler un peu des crocs de l'aune parce que ça bouge pendant tout ça ça bouge team 45 ans c'est un boomer après si tu fais une stratégie 33 % d'eau 33 % gavin 33 % deep t'es bien ouais c'est peut-être ça la solution mais voilà il chacun fait en son âme et conscience on a donné des avis trois personnes différentes qui sont à la base à la base on est des investisseurs donc nous ça fait on regarde ça au quotidien donc après voilà c'est bien aussi de voir que même les investisseurs et parfois ils ont des des contradictions donc c'est c'est bon à entendre donc là pour on va commencer à rentrer dans les crocs de l'aune sur kusama là on est à la vingt troisième en chair sur kusama donc le sur le batch qui est en cours qui compte 5 crocs de l'aune et donc 5 par a chain on a eu integrity network qui a gagné le premier on a eu darwinia crab pardon qui a gagné le deuxième et là on va élire le troisième et le troisième ça va se battre entre soramitsu litmus donc litmus soramitsu c'est le projet de polkaswap litmus c'est le projet de litan tree sur polkadot et il y en a un troisième qui s'appelle pichu et pichu c'est le projet kylie network qui sera peut-être potentiellement sur polkadot donc là on a trois candidats et les montants qui ont été souscrits pour les crocs de l'aune kusama ils ont beaucoup diminué donc si on regarde sur subvis.io les montants les montants qui ont été souscrits donc je vais vous les montrer complète eh ben on voit qu'en fait les montants ils ont drastiquement baissé et là c'est bien parce qu'en fait la page que je suis en train de vous montrer elle 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 est présentée de la plus récente à la plus ancienne et en fait on voit que les plus les anciennes crocs de ksm après on a eu un deuxième batch encore plus gros et puis là on commence petit à petit à baisser et avoir des montants qui sont levés pour les crocs de l'aune qui sont raisonnables vingt mille ksm pour integrity qui a gagné le premier batch donc le la 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 vingt-et-unième en chair darwinia crab avec sept mille cinq cent cinquante ksm pour la vingt-deuxième en chair et là on passe à la vingt-troisième en chère et pour l'instant à cinq mille huit cents ksm qu'est ce que tu en penses d'eblou des bases j'en pense que si ça continue comme ça ça va être très intéressant certains projets de participer surtout sur ceux qui auront une partie de la reward en pourcentage de participation par contre justement moi c'est là où la partie stable va me servir je peux pas me servir beaucoup si le br se confirme autre et je vais participer à quelques crowd non j'en ai quelques-uns noté sur le futur sera j'ai mis un petit peu mais ah j'ai pas mis pour les rewards j'ai mis parce que le projet j'aime bien aller j'incite pas les gens à investir dessus pour de la rentabilité et c'est un projet qui nous a soutenu c'est un projet le développement est vraiment sympa dans tous les cas et l'ambition moi j'ai mis sur ça mais il y a vraiment des projets que j'ai noté nox c'est-à-dire pontem sur kusama quand ils vont lancer leur crowd et quelques stable en kusama profiter du prix du kusama que ce soit en bairre ou en boule je m'en fous je les bloque 48 semaines je récupérerai dans 48 semaines et un bridge diem substrate franchement ça peut envoyer du lourd ça moi ça c'est pas encore donner les dates cette crowd mais je vais pas la rater ensuite il ya kabocha kabocha donc c'est merde et joueurs problème c'est qu'ils vont faire un erdre massif des holders des joueurs du coup de kabocha pour leur leur parachain sur kusama ça ça peut être intéressant c'est de rentrer sur le et joueur quelques temps avant leurs annonces de de crowd long si vous voulez comme ça vous profitez de l'air drop une fois qu'ils ont leur parachain s'ils l'ont rapidement après c'est super risqué si c'est en marché baissier vous pouvez vous faire recte à faire ça mais ça peut peut-être être un pari à mettre quelques quelques pièces dessus mais pas toute la fortune après contre les gars faites pas les cons et ça peut être un mauvais intéressant ça aussi si on se projette un peu plus loin que les projets juste actuel t'as une date sur la crocs enfin c'est c'est quoi en fait quand si tu achètes des joueurs et que tu les joueurs en un airdrop de sac de kabocha c'est ça c'est ça de kabocha ouais ok ils font c'est une plateforme de smart contract un peu comme à star clover moonbeam tout ça ça ok et c'est c'est une des plus anciennes chaînes substrate et joueurs et eux pareil ils ont chié entre guillemets marketing et ils ont perdu leur visibilité qu'ils avaient au tout début ouais bah c'est dommage pour des raisons x ou y bah on entend moins par les deux qu'ils étaient là dès le début donc ça ce projet là il va arriver on sait pas encore mais on voit sur la sur la page officielle où je suis sur kabocha network on voit bien que c'est une pari chain candidat pour kusama donc on a là on a on en a trois mais qui vont arriver rapidement on a du coup on a nox on thème donc c'est le le lien entre facebook diem et polkadot donc ça va être un enfin ils vont faire un projet pour faire un bridge etc enfin ça va un peu plus loin que ça mais voilà d'ailleurs ok guy il dit ils vendent ils vendent leurs token imprécis d'un 25 dollars en parallèle du croit de l'homme c'est vrai par contre on est peut-être en début de bière je vous incite à être prudent la croit de l'on peut être peut-être intéressante qu'investir directement maintenant sachant que la croit elle va peut-être arriver un peu plus tard ils avaient dit février à la base sera peut-être mars si ça arrive en mars c'est que le marché a pris du sang ça sera super intéressant avec un bac de stable d'acheter du ksm à ce moment là et de participer sur la crowd si les montants de ksm sont les mêmes qu'aujourd'hui et que si c'est un reward de pourcentage ça peut être frais quoi puis on les retrouve 48 semaines après on espère que le marché sera plus sain dans 46 semaines donc on récupérera potentiellement des kusama qui vaudra en plus plus le bag des joueurs le bag de nox complet ça peut être un beau plan moi j'ai prévu d'y participer à celle ci donc integrity darwina ils ont gagné et maintenant il y a saura potentiellement c'est eux qui risquent de gagner là il y a litmus il y a nox qui va arriver il y a kabocha qui est un projet est joueur on a mangata finance aussi qui va arriver projet d'e-faille mangata ça peut être lourd ça c'est balèze aussi attention et franchement du coup c'est des bons trucs qui arrivent et après il y en a encore d'autres mais qui peuvent se déclencher d'un coup mais pour l'instant on n'a pas entendu trop parler donc on verra bien les programmes au fur et à mesure mais de toute façon les programmes nous on les a mis ils sont sur polkafrance.fr vous allez sur polkafrance c'est très simple vous faites polkafrance.fr et la première page donc c'est polkadot parachain et juste en dessous vous avez parachain kusama vous cliquez en plus écrit en cours donc on sait que c'est encore possible et vous avez les liens si vous avez envie de participer donc darwinia c'est fini mais là il y a en ce moment il y a soramitsu et donc là il y a le lien officiel du site pour participer et puis il y a l'itmus donc c'est l'itentri sur kusama et là pareil ils lancent leur croix de l'aune là on va voir ce que ça va donner et on va voir si les autres vont arriver entre temps ou s'ils vont laisser un peu le temps aux autres de finir leurs enchères donc on va voir ça va être intéressant et alors petit aparté mais ce qui est un peu décevant c'est que entre les premiers entre le premier le deuxième et le troisième batch où on avait des récompenses qui étaient proportionnelles en nombre de jetons et ben là pour le quatrième pour l'instant on est quasiment sur des récompenses qui sont qui sont plus faibles on va dire qui sont plus faibles et du coup ça peut être un petit peu décevant je peux comprendre par contre darwinia crab c'était en pourcentage aussi ouais darwinia crab c'est en pourcentage d'ailleurs j'ai participé ça c'est je suis bien content et il y en a qui en parle c'est vrai que c'est pas mal ça c'était des bons rewards je pense si tu hold bien c'est des bons rewards ouais après on a eu soramitsu et eux ils libèrent alors eux libèrent plein de trucs mais en petite quantité donc là ils vont libérer petit peu un petit peu de choses donc faut faire le calcul à chaque fois en fait faut diviser ça par le nombre de ksm et vous avez le montant qui selon votre projection qui pourrait être amené mais bon voilà c'est c'est ce qu'on disait on disait voilà ils distribuent peu de jetons mais le projet ils ils avancent avec je vous on vous le disait en début de vidéo avec l'application mobile tout ça et etc et là avec en index où on peut rentrer avec du du ksm là ça va commencer à être sympa parce qu'aujourd'hui on était obligé de passer par un bridge et ça ça les ça les avait beaucoup ralenti le projet en termes d'adoption et tout à suivre et je rajoute un truc aussi ce qu'il faut ne pas oublier c'est que oui les rewards sont moins intéressants mais aussi parce qu'il ya beaucoup moins de concurrence et du coup c'est beaucoup plus facile à avoir une crowdlone donc gagner une enchère et donc du coup ben les projets ne vont pas mettre autant davantage c'est en soi c'est logique mais je pense que sera peut faire vraiment du bien à l'écosystème parce que sans d'ex on ne peut pas avancer c'est primordial donc pour moi je suis très content et j'espère que ça va bien se passer quoi ouais ouais bien c'est ça en plus ils vont faire des launchpad plus tard je crois sur depuis sera avec du coup c'est c'est reste c'est reste qui s'occupera les poules du coup de liquidité pour loquer et ça pourra peut-être ramener pas mal de liquide pour lancer des projets pareil d'ailleurs il ya imbu network qui va se lancer mais beaucoup plus tard dans l'année et leur but en fait c'est de crowd crowdfund des projets du network avec un e à imbu d'accord et en fait ça débloque tu mettra le montant que tu veux contribuer pour chaque projet tu diras tu débloques temps à tel milestone c'est à dire tu remplis la première milestone bah ça débloquera tant de tokens tu remplis en la deuxième milestone tu auras tant de tokens après la troisième milestone en token et ça permet en fait de sécuriser du crowdfunding si tu veux ou alors te faire récupérer mais juste une petite partie des tokens vu que il n'y aura qu'une milestone ou sera fait et puis voilà quoi c'est bien ça de pouvoir faire du crowdfunding 2.0 franchement ça c'est cool ouais mais du coup là c'est vraiment le tout début tu vois de ce projet là je vais faire nono qui veut construire sa maison je me mets en bleu de travail et dix mille c'est ça tu passes la photo du coup du mur et puis tu as la milestone 1 qui est ou sinon on se fait on lève 40 millions d'euros et on rachète le stade de marseille on sponsorise paris saint-germain mon gars sur le maillot du psg bon voilà bah ça ça c'est intéressant et il y avait aussi un projet c'est dit blue ce que tu t'es en tern ça tu as des news là dessus tu sais je crois qu'ils sont toujours sur leur dernière milestone pour développer leur plateforme de smart contract d'accord ils sont encore au début je pense que ça avance mais ils ont compris l'état du marché à mon avis ils vont faire un marketing une fois qu'ils auront leur plateforme plus ou moins prête tu vois ok bon c'est cool bah il ya voyez c'est toujours c'est toujours cool saturn ouais ouais il ya plein de projets qui arrivent faut juste laisser le temps mais voilà l'écosystème il grandit à gears tech là donc gear technologie ça ça va être lourd ça c'est balèze ça le gear technologie là il ya un truc là le gear technologie les nouveaux smart contract en moins de cinq minutes tout ça etc il ya une promesse il ya un marketing là il est déjà défini gavin wood il a investi personnellement dedans t'as free euros capital aussi donc je ne souké dedans ça va envoyer du lourd ils disent tu vois en haut du site ils disent gear est une plateforme de contrats intelligents basé sur wasm avancé visant à être une paracaine polkadot et kusama donc potentiellement il y aura deux crocs de l'on qui permet aux développeurs de déployer leurs des apps en moins de cinq minutes de la manière la plus simple et la plus efficace possible franchement là s'ils arrivent à faire ce qu'ils disent vraiment la promesse elle est propre quand même bon après voilà tout ça ça va arriver au fur et mesure de l'année on reparlera de tout ça mais là on vous a montré des projets je pense que la majeure partie des gens n'ont jamais entendu parler de ces projets et donc donc ça fait plaisir donc pour kusama tout ça ça arrive et maintenant on est sur polkadot et sur polkadot c'est maintenant que ça se passe c'est maintenant et il y a du lourd encore là et il y a du très très lourd là en france dans 96 semaines pierre ou pas pierre je pense que le marché sera plus ça c'est ça donc là aujourd'hui on est le 24 janvier donc si on regarde bien là on est sur la deuxième vague d'enchères donc la première elle a déjà eu lieu la première on a eu akala dans l'ordre akala moonbeam astar parallèle et clover donc là on est à la haute à la deuxième vague et donc dans la première des deuxièmes vagues alors là je vais me mettre avec le site comme ça on voit tout bien clac hop on voit tout et on a eu composable qui ont été élus et et finiti qui ont été élus donc là dans cette crône là il en reste quatre à élire et là on regarde le calendrier les sont pas le cas france.fr article tout en haut du site là on est on est obligé de tomber dessus donc c'est très simple là on en est à l'enchère numéro huit faut simplement suivre les dates qui ont été écrites sur le site internet vous voyez qu'on on est le 24 janvier donc on est entre le 20 et le 27 donc on est à l'enchère huit et en plus un peu plus bas j'ai même mis un rappel du calendrier sur le troisième batch quatrième batch alors pourquoi on parle de batch parce qu'une fois que la vague est finie ils rendent les crocs de l'aune à tous les projets qui ont pas été enfin ils rendent les dot de ceux qui ont voté aux projets qui n'ont pas été élus donc ça c'est important de savoir quand se finit le batch parce que à partir de ce moment là on sait quand est ce que les dot vont être rendus pour les projets qui ont perdu pour les projets gagnés derrière ces 96 semaines donc là on est à l'enchère numéro huit et là on a beaucoup de candidats là on a beaucoup de candidats mais les candidats on va vous les lister donc on va on va vous les montrer donc de toute façon ils sont sur le site les candidats qui sont encore en lice c'est centrifuge donc c'est là on parle bien de polkadot donc c'est plus alter là c'est centrifuge on a fait une vidéo vous connaissez ce projet là on a hydra dx qui correspond à basilisk sur koussama pour ceux qui connaissent on a interlay interlay attention là on est dans ses du haut niveau on a équilibrium on a noddle on a litan tree qui est en même temps sur koussama et en même temps sur polkadot et on a polkadex qui vient juste de se lancer il ya deux trois jours donc on pourra vous en parler aussi et puis pour ceux qui ont en bas de l'article on vous a mis ceux qui sont finis ou c'est trop tard mais du coup qui ont déjà gagné et là c'est affinity qui a gagné avec composable composable finances qui ont gagné donc là en gros ce qu'il faut faire c'est que comme on vient de vous dire il reste comme on voit dans l'article il reste quatre places donc là tout l'enjeu c'est de savoir qui vont être les quatre qui vont potentiellement avoir une chance de gagner et on espère que il ya des petites guerres qui se déclenchent tout ça ça serait bon pour bloquer des dots dans le réseau parce que ça c'est important aussi ça participe aussi à dynamiser un peu le le token dot et donc le dot il est utilisé aussi pour sécuriser des parachains comme vous pouvez le voir et donc là alors là je passe sur polkadot claque on va je vais vous les mettre dans l'ordre et donc là dans l'ordre on a centrifuge qui est premier souvenez-vous bien il reste quatre places donc on a centrifuge qui est actuellement le premier et il leur reste je vais vous dire combien de jours de façon c'est écrit dans les dates il reste jusqu'au 27 janvier pour l'élection donc il reste trois jours donc pour être précis à partir du moment où on parle tout de suite il reste deux jours et 16 heures donc s'il reste deux jours et 16 heures il vous reste encore le temps si vous avez des dottes si vous avez chopé des dottes à bon prix et que ça vous intéresse de participer à centrifuge centrifuge logiquement il ya beaucoup de monde qui connaît et je vous propose d'en parler au moins des quatre premiers donc qui ont je coupe je coupe juste deux secondes nono je crois que c'est la première fois que ça se passe ils ont mis une entracte publicitaire sur notre live twitch ah mince ok bah j'attends alors j'attends non non mais je crois que c'est bon mais les les gars ils ont l'air de dire ça ça m'est arrivé trois fois ah merde volume là bah je en regardera je crois que vous savez twitch on expérimente avant on faisait tout sur youtube sur youtube live mais twitch ça marche bien donc on regardera ça une fois que ça sera fini c'est relou bah on changera ça c'est premier jeu on va regarder ça donc ou au moins il y en ait une maximum quand on verra ça on verra ça donc du coup là on va encore avoir quatre gagnants donc là on regarde dans les quatre qui sont les quatre premiers et après bien sûr il peut y avoir des surprises rien n'exclut que noodle qui est le cinquième puisse dépasser équilibrium parce que notez bien que sur polkadot par rapport à kusama ça va deux fois moins vite ok c'est à dire que il ya une pause si vous voulez entre chaque entre chaque élection de parachain donc une fois que le 27 dans deux jours et 14 heures dans le 27 quand ça sera fini en fait ça va s'arrêter pendant une semaine il ya une pause et à chaque fois il ya une pause d'une semaine donc le rythme il est toujours moins rapide sur polkadot et il est plus rapide toujours deux fois plus rapide sur kusama et ça sur tous les sujets donc faut bien noter que dans les quatre là il faut essayer de trouver qui va être les quatre gagnants parce qu'en fait si vous misez sur un projet qui a très peu de chances de gagner en fait vous immobilisez des dots ben là pendant plusieurs mois du coup puisqu'il en reste quatre s'il ya deux semaines à chaque fois bah c'est vous bloquer des dots pendant non pour un moment pendant au minimum un mois donc vous bloquer des dots sans avoir de récompenses donc là tout l'enjeu c'est d'essayer de voir qui peut être les quatre premiers et dans les quatre premiers qui peuvent être élus de voir s'il y en a qui pourraient être intéressantes donc là on vous propose de regarder un peu dans le détail puisque c'est ça qui se passe en ce moment et c'est ça qui est intéressant et c'est loin d'être anecdotique parce que si on regarde sur centrifuge rien que le nombre annoncé de contributions et je pense qu'il y en a un peu plus que le nombre qui est annoncé mais ça on peut pas trop savoir avec tous les intermédiaires style bifrost parallèle équilibrium tout ça on a déjà 25 000 contributions qui sont affichées pour 5 millions d'autres 5 millions d'autres attention c'est c'est massif 5 millions d'autres donc on va être au moins regarder les quatre premiers et puis on peut regarder le cinquième si 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 ça vous intéresse et si on a le temps là je vois il ya encore du monde donc ça intéresse du monde donc là tout l'enjeu c'est de savoir là dans les quatre qui peuvent gagner je vous les ai mis dans l'ordre logiquement donc j'ai mis centrifuge a après j'ai mis hydra dx là lui ah oui donc il est bien dans l'ordre hydra dx le troisième interlet il est bien dans l'ordre aussi et après on a mis crowdlone de équilibrium et qui n'est donc tout est bien dans l'ordre donc le boulot a été fait correctement en polka france sur polka france ça bosse bien donc là en plus dans l'article on vous a tout mis dans l'ordre de dans l'ach dans le pourcentage de chance qu'ils peuvent potentiellement gagner puisqu'ils sont actuellement en premier attention quand même il peut y avoir une guerre et tout ça donc là on a centrifuge centrifuge eux ils disent ils distribuent et ça c'est intéressant parce que ils distribuent 15% du total supply et le total il est à se partager donc ça veut dire qu'ils prendront le total de dot il divise par le par le supply qui va être alloué donc c'est 65 mille enfin 65 mille 65 millions 700 mille cfg et là si vous voulez là vous pouvez faire des calculs parce que le cfg il est déjà listé donc cfg et vous voyez qu'on vous porte bonheur parce que pendant qu'on parle les prix montent donc le cfg actuellement il est il est évalué à 0 65 dollars alors après entre maintenant et le moment où ça va être distribué de l'eau va couler sous les ponts parce que je vous rappelle précision très importante que les réseaux c'est à dire les parachains sont mis à disposition des projets de tous les projets de la deuxième vague uniquement à la fin de la dernière crowdlone ça veut dire quoi ça veut dire que tous les projets qu'ont déjà gagné comme par exemple affinity ou composible et ben en fait c'est de là même s'ils ont gagné les premiers et ben la parachain ils vont pouvoir l'avoir entre les mains que le 10 mars ok ou quelques jours après le 10 mars deux trois jours après donc là en fait ils ont gagné le 30 décembre et ils vont attendre le 10 mars juste pour pouvoir prendre possession et commencer à installer leurs projets donc c'est pour ça qu'il va y avoir un temps de latence sur polkadot et même même si vous participez là c'est ça que je veux vous dire même si vous participez tout de suite sur centrifuge et vous voyez qu'ils sont en train de gagner et qui reste que deux jours et 16 heures pour participer et ben en fait ils vont avoir leur parachain que le 10 mars donc ça veut dire que vos jetons vous les aurez au minimum donc entre quatre et huit semaines après le 10 mars donc potentiellement ça peut vous emmener mars avril mai en gros ça va ça peut vous emmener au mois d'avril quoi on va dire sans compter le vesting sans compter le vesting là uniquement les prêts oui après les sur polkadot les gars ce qui est intéressant c'est les 96 semaines les 96 semaines ça veut dire bon déjà si tu veux hold bah déjà t'es forcé de hold 96 semaines et le marché ce sera pas du tout la même chose dans 96 semaines si vous misez sur le long terme sur le marché crypto théoriquement et s'il vous misez sur long terme sur polkadot kusama l'écosystème sera beaucoup plus avancé dans 96 semaines si vous misez sur un projet qui va prendre de l'ampleur c'est à dire dans 96 semaines ils feront leur deuxième crowd long les récompenses seront beaucoup plus faibles et si c'est un projet successfull et bien vos rewards déjà seront huge et les totes que vous récupérez ils auront une meilleure valeur quoi ça c'est super intéressant que ce soit en paire ou en boule quoi faut garder ça à l'esprit bah centrifuge moi ce que j'aime bien sur ce projet c'est que la technologie elle est franchement elle est puissante c'est à dire que les projets enfin de financer la finance traditionnelle grâce à l'intermédiaire de la diffa le projet donc là la vidéo elle est dispo lien dans la description vous l'aurez elle est dispo sur youtube on a expliqué pendant moins de 45 50 minutes tout le projet comment il fonctionne mais ce qui est bien c'est que il pro il ya une proposition de valeur qui est intéressante sur le projet et surtout il distribue 15% du supply ça et ça a vraiment un impact même là actuellement ils ont une application dans la vie de tous les jours d'un virail tu veux financer des micro crédit avec des stable tu peux le faire sur team like des trucs qui vont se développer de plus en plus avec centrifuge aura avec qui va collaborer avec centrifuge tu aura tous les réseaux les connexions qui vont se faire ça va être et puis il ya firefly aussi le premier dex qui se lancera de dx y sur bim ça c'est pas une projet par à chaîne et ils vont récompenser les utilisateurs leurs tokens firefly c'est plusieurs centaines de milliers de tokens par mois quand ça se lancera je suis un petit aparté parce qu'on nous avait demandé d'en parler un petit peu ce firefly c'est ça va récompenser du coup ceux qui mettront du volume sur ce dex là sur moonbeam quand ça se lancera pour ajouter par rapport à composable finance je sais qu'ils travaillent aussi avec cosmos pour faire un bridge donc ils collaborent avec la team cosmos donc c'est plutôt intéressant de le savoir je pense donc voilà quoi ouais bon projet ça c'est un bon projet ils vont distribuer beaucoup de 15% franchement c'est balèze parce que ben c'est plus que c'est plus que moonbeam et c'est pareil que astar alors astar il y avait un petit bonus en plus donc ça c'était bien donc potentiellement les projets ça a été une réussite et je pense aussi que c'est pour ça que là il est beaucoup moins de contributeurs en plus et là il y a beaucoup moins de contributeurs il y a plus de jetons pour ceux qui vont participer donc ça c'est cool et puis le projet est nickel après il y a un truc enfin je sais pas ce que vous en pensez moi il y a juste un truc c'est comme le jeton il est déjà listé ben en fait ça enfin à titre partout moi je préfère quand même quand les projets sont pas listés parce qu'en fait du coup il y a une surprise on va dire c'est plus un sentiment mais ça crée une surprise et du coup il y a un listing etc là là le jeton il est déjà listé donc après on peut même faire des ce qui est bien c'est qu'on peut faire des simulations si ça vous intéresse vous pouvez faire la simulation mais en tout cas ce qui est cool c'est qu'ils distribuent 15% du supply et en plus pour ceux qui ont participé et je pense qu'il y en a beaucoup à alter ils ont un bonus de loyauté alors il y avait un bonus pour les trois premiers jours aussi mais c'était il y a tellement longtemps que qu'au final mais il y en a qui l'ont eu il y en a plein qui l'ont eu y compris sur polka france puis après il y a un bonus poids lourd mais plus de 5000 dots alors il y a des whales qui nous suivent aussi mais quand même mettre 5000 dots ça fait beaucoup mais tout est possible et ce qui est cool surtout alors il y a deux gros points de gros deux points deux avantages c'est les 15% et ils vont distribuer la totalité ça c'est lourd et aussi derrière c'est que il y en aura 20% immédiatement disponible et ça c'est 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 pas mal aussi un 20% immédiatement disponible franchement c'est beaucoup donc voilà comme à cala comme à cala ça va quand même être cool ouais ouais il ya moyen que ça soit une bonne surprise malgré tout ça et si c'est le cas ça veut dire que derrière c'est c'est très encourageant pour tout l'écosystème franchement c'est à dire que derrière on a des potentiels de réussite qui seront élevés potentiellement à voir donc voilà pour centrifuge si ça intéresse les gens ben il ya aussi un bonus référent donc si vous cliquez bah toute façon vous avez l'article sur polka france.fr il est tout en haut en plus si vous prenez le lien bah vous avez un bonus de 5% c'est si vous avez envie vous n'êtes pas obligé on propose vous disposez et si vous voulez participer aussi il ya aussi une possibilité en option liquide donc sur bifrost par exemple parallèle ou équilibrium bah là c'est pareil en plus ces jetons là ils vous donnent des petits bonus et après vous avez un jeton d'autres voire d'autres il est liquide si vous avez envie de jouer un peu dans la dix feuilles tout ça etc c'est possible si ça vous intéresse ensuite le deuxième c'est hydra dx donc hydra dx c'est le projet qui représente basilisk sur kusama donc là eux alors ils ont mis un maximum de 8 millions d'hôtes donc là on est à combien on a encore le temps ils sont à 2 millions et eux ils ont aussi pas mal de fonds d'investissement qui sont derrière eux donc là le snake là bon là c'est plus le snake c'est hydra dx mais ce projet là il alors on est quand un peu déçu parce qu'ils ont mis beaucoup de temps là sur kusama il est toujours pas là il vend le truc énormément de temps et qu'ils ont mis ouais ça c'est un peu dommage parce que on il ya franchement il ya une grosse attente mais ils ont expliqué qu'en fait s'ils font ça c'est parce qu'ils veulent que comme ils lancent un liquidity bootstrap et que le truc il soit nickel parce qu'en fait ils lancent leurs propres tokens sur leur plateforme et seulement après ils lanceront les autres tokens donc tous les tous les autres projets qui veulent se lancer ben ils pourront le faire sur basilisk mais là ils veulent que ça soit parfait alors c'est dommage ça met un peu de temps mais du coup bah j'imagine qu'il ya des personnes qui peuvent se poser des questions mais la proposition de valeur je pense qu'elle va être quand même très intéressante et du coup là ils vont distribuer 10% du total supply ok et les récompenses donc ils vont distribuer entre 280 et 12,5 hdx par d'autres contribuées là là le seul truc c'est que lui ils vont distribuer tout de manière linéaire donc là avant sur centrifuge on avait dit 20% au listing et le reste petit à petit là par contre là c'est tout linéaire petit à petit et la distribution commencera une fois qu'hydraddx aura été intégrée en tant que parachain polkadot et que la transition c'est à dire le test net sera terminé donc là la fin de slot way do the way donc ça c'était la date d'avant et les contributions faites ah oui alors parce que là il ya un mécanisme qui est spécial il faut bien noter c'est important si les contributions sont faites avant que hydraddx ne soit en tête de 15% donc là c'est le cas c'est le cas parce que là ils sont ils sont derrière de plus de 15% bah on gagne entre 280 et 125 hdx par d'autres contribuées et si les contributions sont faites pendant la période en tête de plus de 25% donc si hydraddx ils sont devant de plus de 25% du nombre de dots qui est contribué là vous en avez beaucoup moins et c'est dix fois moins donc là c'est intéressant de noter que il faut le faire quand hydraddx est derrière et là c'est le cas là c'est le cas donc si ça vous intéresse pareil là il ya toute la source et vous pouvez aussi le faire il ya une option liquide avec parallèle si ça vous intéresse là dans ce cas là il y aura un lien mais sinon vous pouvez le faire directement à partir de la source qu'on a mis à partir du polkadot .js extension donc l'appareil bon ça c'est un bon projet aussi je suis pressé de voir comment ils vont orchestrer leur projet juste un peu dommage qu'ils ont mis du temps mais bon c'est sûr que les mecs ils sont dessus etc c'est un big projet ce qui est bien c'est que ça sera de la d'efaï mais des gens à fond et eux ils vont se lancer soit en bière soit après une grosse correction donc les collatéraux ils n'auront pas été liquidés ou d'autres choses donc ça pourra fournir des liquidités fraîches tu vois quand il en soit je peux rajouter un truc c'est vrai qu'ils sont un peu long c'est compréhensible que les gens râle un peu etc mais c'est un peu dans la même philosophie que polkadot et et kouzama prendre le temps avoir une stabilité une base stable et puis construire dessus donc en soi moi je préfère je préfère que tout soit ok opérationnel même si ça prend un peu plus de temps mais d'ailleurs sur btc on vient de bret les 37 donc ça fait plaisir 38 tu qui bol dit allez dans le chat faites nous la fête là btc 38 cas je vois dans le chat tu qui bol allez fait péter le truc mais en gros là moi je suis sur le site officiel de hydra dx et ils le disent ils disent que pour hydra dx au deuxième trim a noise alain il est plus à jour le truc qu'ils ont donné du temps à lancer donc c'est pour ça qu'ils mettaient ça à la base bon bref mais en tout cas ils sont dessus déjà on va voir ce que comment ça va se passer sur foussama mais c'est un big projet et franchement ce projet là ça vaut le coup au minimum d'en parler parce que c'est franchement c'est quelque chose qui est intéressant ensuite on a interlay c'est très très gros projet aussi c'est ce qui va permettre sur akala sur karura donc à kintsugi sur tous les decks d'amener tc sur polkadot ce sera pas le btc natif mais ce sera un volt en fait bloquera ton btc et tu pourras du coup trader ton inter btc et tu gagneras des rewards du jeton interlay en utilisant les volts donc t'es incentivé à utiliser ces volts là et à faire de la defy avec du btc sur la chaîne polkadot comme tu peux faire du watt btc sur la chaîne ethereum mais là de manière totalement décentralisée et de manière automatisée et avec très peu de frais ça c'est cool parce que sur ethereum c'est pas la même chose sur les deux ok et en plus ça sera interopérable mais ah mais ça va être ça va être un truc de fou intérêt là là en plus au moment où j'avais fait la vidéo parce qu'il ya une vidéo qui est dispo on a parlé du projet sur youtube à partir d'un travail de thomas donc merci aussi à thomas en fait le mais interlay c'est balèze moi c'est mon coup de coeur là pour ce deuxième batch franchement interlay c'est balèze pourquoi parce que tout le monde va être obligé de l'utiliser il apporte le il apporte le btc dans la defy akala va l'utiliser moonbeam va l'utiliser tout le monde va l'utiliser donc moi enfin en plus alors le truc c'est que à la base c'était une common good c'est ça doit être une parachain de biens communs et comme c'était une parachain de biens communs c'est à dire que même parity même polkadot ils ont reconnu que c'était un projet qui que tout le monde avait besoin donc ils allaient même leur à la base leur donner une parachain sans même participer mais finalement ils ont fait participer moi interlay j'aime bien moi je te le dis un diblou honnêtement je vais participer j'adore moi je pense que je participerai aussi et en plus c'est bien sûr depuis les stables c'est pas parce que le btc il est à 38 que je repasse aller les positions balèque non mais il te faut des confirmations il faut un beau marqué enfin tu vois chacun son je comprends et pour interlay c'est pareil c'est loin d'être dégueu mais il lâche 10% du total supply et 10% pour un projet qui va être utilisé par tout le monde et ce que j'aime bien la petite cerise sur le gâteau tu vois ce qui est cool c'est que là le jeton intr il n'est pas listé donc là il y aura un listing comme astar comme glimmer comme akala demain matin avec un avec un 10% du total supply franchement franchement moi j'aime bien franchement j'aime bien tout le monde enfin le je veux dire le ah je suis enthousiaste je suis désolé je suis enthousiaste mais là j'aime bien et franchement interlay enfin c'est le btc quoi donc il est obligé d'être utilisé enfin moi j'ai des btc dans mon wallet et c'est clair que si je peux utiliser btc et qu'il est sécurisé par polkadot et que la solution de valeur du point de vue de la sécurité elle fonctionne bah ouais je vais maintenant mes btc dans la dix failles je vais les faire travailler quoi parce que là actuellement c'est dans une ledger donc moi même en fait moi même je vais être client de cette solution là et de prêter là de prêter mes dots pour deux ans pour ce projet là honnêtement ça me dérange pas alors que pour pour certains appareils chacun ses préférences bien sûr mais je pense que là j'aime bien franchement j'aime bien et puis ça va nous emmener dans un dans une période plus tard et tout je pense que ça va être un bon timing enfin bref peu importe mais en tout cas c'est cool en plus en plus il y a un lien bah il y a un lien de références il y a un bonus de 5% en plus et pour ceux qui ont participé aussi qui l'ont vu dès le début qui ont participé avant le 23 décembre bah il y avait eu aussi 10% de bonus après il y a un bonus kint légende pour ceux qui ont participé au crowdlone de kintsugi ou en plus et c'est cumulable hein en plus de ça vous avez encore un bonus et si vous êtes une whale il y a un bonus whale donc si vous êtes une baleine plus 10% donc là mais là c'est 50 000 dots qu'il faut apporter s'il y en a dans le chat qui ont 50 000 dots à mettre dessus prévenez moi parce que ça voudrait dire que vous êtes balèze les mecs enfin les mecs ou les filles puis après il y a un bonus quiz mais pareil tout ça en fait c'est des bonus qu'il fallait répondre avant le 23 décembre et en fait si vous voulez en fait ce qui est compliqué c'est que de participer au mois de décembre pour récupérer des jetons qui sont au mois de mai bah en fait pour ceux qui ont loupé en fait tous ces bonus là pour ceux qui ont loupé bah c'est pas trop grave au final parce que si on les a loupés le deuxième meilleur moment bah ça va être maintenant puisque eux ils sont déjà ils sont combien ils sont troisième au classement et il y aura du soutien sur interlay donc enfin troisième au classement après les deux qui ont gagné donc là potentiellement ils sont cinquième il y a six places donc logiquement ça devrait bien se passer pour interlay mais je pense que interlay enfin tu me diras dit blue ou gavin si vous êtes pas d'accord mais je pense interlay les gens ils vont participer au dernier moment c'est à dire qu'ils vont attendre le dernier moment parce que si on bloque maintenant on se mange les les une semaine d'attente plus les deux semaines d'attente donc quand il y a encore un mois à partir de maintenant il y a un mois où le projet donc là qu'on participe maintenant ou dans un mois en fait ça reviendra au même au niveau des rewards donc il y a des gens qui vont attendre le dernier moment mais de toute façon moi ce projet là je l'ai en visu et j'aime bien enfin je t'écoute dit blue ou je suis totalement d'accord avec toi vu la structure du marché les gens ils vont pas vouloir rentrer tout de suite voire centrifuge là ils ont fait le break après tu as hydra dx derrière qui a quand même une bonne avance sur interlay je pense que les deux ils vont se passer en mode pas de bataille et peut-être pour l'avant dernier slot et le dernier slot tu auras peut-être une bataille et c'est là ouais où ça va miser un coup je pense mais ouais clairement et en plus de ça alors en plus de tout ce que je viens de vous dire ou que c'est là en plus franchement c'est que des choses qui sont positives enfin je pense et ce qui est intéressant c'est que là eux ils versent 30% au listing 30% donc 30% au listing c'est plus que tous les projets qu'on vient de vous présenter juste avant donc c'est plus que hydra dx qui lui est 100% linéaire c'est plus que centrifuge qui lui est de 20% au début là on a on a un projet interlay nous propose 30% au début donc ça libère une partie de la liquidité assez rapidement donc franchement le interlay c'est quelque chose et en plus de ça alors ça c'est pour les petits fous de la defy si ça vous intéresse il y a aussi des options liquides donc vous pouvez participer avec bifrost avec parallèle et avec équilibrium et si vous prenez ces liens là vous avez tous les bonus qui ont été cités alors sauf si c'est trop tard pour les bonus quiz tout ça mais vous cumulez tous les bonus c'est à dire là en l'occurrence vous avez les 10% de base à se partager plus le bonus de référol plus le bonus si vous aviez participé à kintsugi donc 2,5% et et en plus de ça en parallèle enfin quand je dis en parallèle c'est avec des intermédiaires eux ils vous donnent leur leur token maison donc sur bifrost ils vous donnent des bnc sur parallèle ils vous donnent des para ou sur équilibrium ils vous donnent des eq mais ça c'est chacun son chacun sa sensibilité de la manière dont il veut participer mais en tout cas moi je suis je vais être in alors donc ça c'est cool donc et des projets comme ça il en faudrait un peu plus et puis qui viennent plus vite mais en même temps là il ya quand même une compétition d'eblou qui se fait parce que mine de rien ça lève quand même 5 millions d'hôtes là en l'état actuel de ce qui se passe franchement 5 millions d'hôtes c'est tout à fait honorable c'est 20 26% actuellement de du hard cap par exemple sur centrifuge et sur interlay ballard on le saura au fur et à mesure donc c'est cool ensuite on a le cas le troisième pardon le quatrième potentiellement le dernier qui peut avoir une chance mais je pense que ça vaut aussi le coup de parler avec noddle parce qu'ils sont quand même au coude à coude s'il ya que 120 milles d'hôtes de différence en un mois il peut se passer beaucoup de choses donc là il peut y avoir une surprise entre équilibrium et noddle je pense à jura entre deux le dernier slot ouais il ya moyen à part s'il ya un nouvel acteur qui vient très gros et tout il ya pas le cadex qui vient d'arriver en quelques jours ils ont levé 90 milles d'hôtes mais bon à voir mais pour l'instant ils sont encore un peu loin après noddle c'est vachement c'est un projet qui ressemble pas aux autres donc ça ça peut être cool aussi on peut l'établir des points de connexion bluetooth à basse énergie en utilisant les smartphones de chacun et en se connectant aux objets connectés il ya le souci il faudrait vraiment s'enseigner sur la gestion des données si c'est bien sécurisé etc apparemment oui et les services qui vont être inclus dans noddle parce que quand tu fais tourner noddle la batterie je ne sais pas si ça consomme beaucoup de tri j'avoue j'utilise pas noddle ça il faut voir aussi et si les rewards sont intéressants et que les services futurs sont intéressants ils veulent faire des shops où tu pourras payer des services ou alors des marketplace avec le noddle cash et donc ce que tu gagnes potentiellement lors des crowds ou à utiliser l'application tu pourras les dépenser et plus ce sera adopté bah plus t'auras d'utilisation et donc plus de valeur de tes rewards quoi et bah ça c'est un projet long terme je pense parlons de noddle du coup on va parler même même s'il est juste derrière équilibrium parlons-en vu qu'on a commencé et là eux ils vont distribuer 850 millions alors ça paraît beaucoup mais attention parce qu'ils ont une grosse ils ont un énorme supply voilà au lieu de mettre 21 millions de bitcoin eux ils ont mis 21 milliards de jetons c'est plus la même échelle là il y a 20 c'est un clin d'oeil à bitcoin quand ils ont fait ça donc là il y a un clin d'oeil à ripple mais en moins gros quand même et du coup le ça représente 4,25 % du total supply qu'ils vont distribuer pour la croûte l'homme donc c'est c'est bien mais bon voilà ça après chacun l'appréciation mais ça représente après s'il lâche 850 millions de noddle et qu'il gagne une parachain avec juste un million d'autres et franchement rien que ça ça peut être intéressant parce qu'au final même si c'est 4% ou 4,25 % de la supply s'il y a un million d'autres un million d'autres finalement bah c'est pas non plus énorme quoi on va dire du point de vue des crocs de l'aune donc donc le noddle c'est une possibilité qui est à prendre en compte c'est internet of thing donc là c'est les objets connectés on connecte les objets à la blockchain et notamment avec le bluetooth donc là c'est bien parce que ça ça peut être un usage de la vie courante et leur application il ya une application mobile pour ceux qui veulent l'utiliser elle est déjà live donc vous pouvez gagner des noodles en vous baladant dans la rue etc et là je me disais ok gars il dit dès que tu as du iot c'est pas bon niveau niveau respect rgpd et quand même dans l'iot tu as pas mal de failles moi c'est pour ça que je veux bien me renseigner sur ça aussi avec la team limite noddle on pourra leur proposent pour bien sécuriser et ouais ça c'est déjà en tout cas il est intéressant l'idée est intéressante en tout cas le projet l'idée est intéressante on sera on fera aussi un truc sur ce projet là de toute façon on a un mois pour en parler on en parlera et ce qui est intéressant c'est que s'il est peu même avec ce supply ça peut valoir le coup et derrière alors il ya des bonus il ya bonus early mais là c'est trop tard c'était les deux premières semaines sinon il ya un bonus referral de 5% donc ça pareil vous allez sur le site vous l'aurez il ya un bonus poids lourd donc si vous mettez un an là c'est pour les dix mille plus gros contributeurs mais là actuellement il ya combien de contributeurs il y en a même pas dix mille donc il y en a 2639 donc il y en a 2639 donc là on est dans les dix mille plus gros potentiellement donc il ya un nft bonus et est ce qui est cool aussi c'est qu'ils vont libérer 30% au début et donc ça c'est propre après par contre je crois que le noodle il est déjà listé ah non il n'est pas listé ouais j'entre en scène c'est ça aussi que je vois c'est si les data il les vendent ou pas s'ils les vendent pas bon bah et pour ceux qui veulent participer pareil il ya des liens de bas pour participer en option liquide si ça intéresse quelqu'un et pour équilibrium et ça sera le dernier de la liste avant la fin de ce l'arrivée de cette vidéo équilibrium bah là on a le même c'est genshiro sur kusama genshiro attention ils ont été ultra ultra généreux ils ont balancé beaucoup de jetons mais par contre là ils ont les débuts là ils ont un lancé un peu vite le bridge j'ai bon voilà faut voir mais en tout cas équilibrium eux ça peut aussi valoir le coup donc là je voudrais voir combien il ya de jetons moi je suis déçu nono pourquoi équilibrium c'est enfin genshiro et qui a pas eu un live avec crypto banter le bridge à la bonne époque tu vois ah là là ouais mais là rappeler des souvenirs là mais tu sais que on rigole et tout mais moi j'ai mis mes tokens dans le truc j'ai bloqué ça mais non j'ai perdu 500 dollars c'est pas drôle j'ai perdu 500 dollars j'ai regardé j'ai alors j'ai hybride j'avais écrit bridge bsc et après ça m'a envoyé des trucs sur ethereum déjà j'ai pas compris et je regarde là moi ça fait deux jours j'ai regardé mes adresses les deux ethereum et bsc et j'ai rien reçu donc pour l'instant ils sont dans la nature les mecs et je suis pas le seul apparemment donc c'est pour ça que je disais en préambule des débuts attention on attendait un peu le feu vert on vous donnera un feu vert mais bon ils vont régler le problème c'est évident mais voilà ouais il manquait le live crypto banters pour les anciens si vous êtes là les anciens vous saurez de quoi on parle et bon il y avait un bonus early de 20% mais là c'est pareil c'est trop tard mais par contre il ya un bonus pour ceux qui ont participé au token swap et là je fais référence à une vidéo qu'on avait fait au mois d'avril 2021 et oui ça remonte il ya bien longtemps pour ceux qui avaient participé à l'opération bah en plus de ça vous allez avoir 10% de plus et il ya encore là il ya un lien de parrainage si ça intéresse on a un lien polkafrance plus 3% à vous de voir si c'est intéressant pour vous après il ya un bonus pour les whales pour les baleines si vous mettez plus de dix mille dots mais bon là pareil pour avoir dix mille dots tout est possible mais pour avoir dix mille dots ça fait beaucoup et puis après vous avez des ils vous lâcheront des petits bonus au fur et à mesure et il ya toutes les infos sur l'article qu'on vous a mis et en fait si vous participez par l'intermédiaire de leur propre projet c'est ce qu'ils appellent le fameux x dot alors voilà c'est voilà tout expliqué dans le lien je vais pas parler de ça parce que sinon ça va mettre beaucoup de temps mais en tout cas il faut savoir que ça existe et c'est possible donc voilà pour les projets je pense qu'on a fait un bon tour après il ya quand même l'itentrée c'est quand même pas exclure l'itentrée on va voir s'il ya une remontée massive ils peuvent passer devant noodle ou équilibrium c'est aussi possible et après derrière par contre ils sont un peu loin il ya falla network possible aussi on verra tout ça mais en tout cas pour l'instant je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon je pense que c'est bien pas mal ouais et on peut faire peut-être une annonce aussi on voulait lancer un petit truc bien sûr je t'en prie les gars donc on voit beaucoup de questions en mode sur télégramme ou discord ouais j'ai pas suivi la discussion est ce que quelqu'un a une réponse à ça alors que la réponse a été posée la réponse a été donné 36 fois déjà alors les actualités genre on les répète assez souvent quand même on le fait avec plaisir et franchement c'est du taf mais valait bien et on s'est dit lancer peut-être un reddit polka france ça peut peut-être être intéressant pour un nouveau type de contenu ce serait complémentaire avec toutes les plateformes le but c'est pas de remplacer du tout les plateformes c'est un ajout donc ceux qui veulent rejoindre le reddit polka france est d'or est déjà ouvert vous pouvez le rejoindre cliquez ceux qui kiffent reddit justement ils savent que l'interaction et le contenu est totalement différent vous pouvez poster vos idées vous pouvez poster vos questions et on répond en différé en fait donc ça permet un échange qui est différent ça permet de poster des messages qui sont beaucoup plus longs aussi de détailler les opinions on s'est dit ça peut être une bonne idée on sera peut-être pas beaucoup sûrement mais en tout cas c'est un contenu en plus qu'on a voulu vous mettre à disposition donc voilà yes pour moi je vais m'inscrire merci du blue de façon c'est cool parce que comme ça vous pourrez poser des questions on peut les poser en anglais ou pas pour la communauté internationale on peut quand même faire genre ouais on fait genre en franglais en franglais tu vois en franglais j'y suis on va aussi poster du coup les actus les plus chaudes aussi polka d'odkoussama en français le reddit ce qui est bien c'est que ça met en en première page à chaque fois les dernières actus les plus commentées tout ça donc c'est différent comme contenu qu'on voulait proposer ça donc on vous mettra ça à vous de construire aussi la communauté donc là c'est un peu chose qu'on vous met à disposition et voilà donc si vous avez un truc à nous faire part vous pouvez le faire sur reddit parce qu'il ya aussi des affinacionados de reddit moi je passe des fois de petits coups mais souvent c'est vitalique vitalique buterin il poste là dessus sur reddit il ya beaucoup de gens qui postent sur reddit et puis le contenu est totalement différent donc je pense que ça sera complémentaire à toutes les plateformes qu'on a déjà que ce soit le discorde que ce soit le télégramme et que ce soit leur édit amènera à chaque plateforme un contenu qui est spécifique du coup aux outils mis en place la personne qui parle c'est diblou c'est diblou c'est ceux qui demandent dans le chat c'est cool bon bah voilà donc reddit vous avez intérêt les anciens surtout et les nouveaux venez sur reddit parce que alors moi je vais le faire là juste une fois que j'aurai mis fin parce que quand je clique dessus on voit mon prénom famille donc je vais le faire donc reddit je il faut y aller ça sera avec plaisir et vous aurez lien dans la description tout en haut en premier et ça sera avec plaisir là on a plein d'abonnés je sais pas si vous entendez donc j'espère que ça vous a plu si ça vous a plu avec la team on vous propose de mettre un petit pouce vers le haut bien sûr petit pouce on est dispo sur reddit discord télégramme et twitter et maintenant aussi et maintenant sur twitch et là au moment où on parle où on a fait la vidéo on est 270 donc vous êtes présents massivement et vous nous faites plaisir donc on vous dit sur youtube à bientôt on dira au revoir sur discord juste après salut à plus à la prochaine merci à tous et puis alors verra t'on un jour le visage de deep blue peut-être 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 bientôt et donc deep blue si tu veux dire au revoir à youtube dis au revoir à youtube et gavin merci à tous sur la polka france family abonnez-vous